... Allô, allô, qui est-ce qui est là ? DGAC ou Air France ? C'est Air France. Bon, eh bien nous sommes heureux de vous entendre, comme d'habitude, et comme ce matin, et comme encore bientôt. Allez, on y va. C'est parti. Et c'est ça. Bien sûr, certains voudraient pouvoir être rentrés plus rapidement. Bien sûr, il y a de temps en temps des interrogations, des inquiétudes même, et on peut très bien le comprendre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on a désormais permis le retour de plus de 120 000 personnes, ça montre qu'il y a un dispositif très actif qui est en place. Évidemment, quand vous n'êtes pas encore rentrés, vous voulez rentrer. C'est normal que parfois, y compris, ça crée un certain nombre d'émotions, de tensions et d'inquiétudes. L'un des grands sujets que nous avons, ce sont aussi les croisières et des Françaises et des Français qui sont sur les bateaux de croisière. Je viens d'avoir à l'instant un échange téléphonique en audioconférence avec mes collègues européens à propos d'un des bateaux de croisière sur lesquels nous avons vraiment des préoccupations et nous essayons de trouver une solution. Donc voilà, l'objectif, c'est ça, c'est de faciliter le retour de l'immense majorité des Français qui étaient de passage en voyage, de tourisme, professionnel. Vous avez un mail aussi ? Parce que moi, j'ai un mail, c'est bon. Vous précisez bien comme c'est vos parents l'âge. Vous avez l'ambassade de France à Tokyo, en règle générale. Vous avez l'ambassade de France à Tokyo, en règle générale, qui partent là-bas. D'accord ? Merci. Merci.